Bonsoir, chers amis, je vous propose de continuer aujourd'hui avec notre commentaire au livre de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, je voudrais parler de la première résurrection. Ensuite, les voyants ont observé un ange, peut-être Michael, Michel lui-même. « Qui descendait du ciel, nous lisons, il tenait à la main la clé de l'abîme et une énorme chaîne. Il s'empara du dragon, le serpent de Sorichine, qui est le diable, le Satan, et il l'enchaîna pour une durée de mille ans. » Apocalypse, chapitre 20 Nous sommes arrivés à une question épineuse. Celle du millénaire. Son traitement n'est pas du tout facile. Avant de le considérer comme il le faut, il sera utile de dire quelque chose sur ce qui suit dans les textes sacrés. On parle de quelques trônes où ceux qui ont ressuscité, Apocalypse 20, verset 4, se sont assis pour juger. Apparemment, il s'agit d'une première résurrection, où celles, quelques cents, reviendront à la vie. Le reste des morts ne reviendront pas à la vie avant la fin de mille ans. Qui vont ressusciter en premier ? Selon plusieurs commentateurs, celles, les martyrs, les apôtres et quelques cents. Selon ce qui est écrit dans l'Apocalypse, où nous lisons que ceux qui ont été décapités à cause du témoignage pour Jésus et à cause de la parole de Dieu, eux qui ne se sont pas procternés devant la bête et son image et qui n'ont pas reçu sa marque sur le front ou sur la main, ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec le Christ pendant mille ans. Apocalypse 24 C'est peut-être précisément pour cette raison qu'ils recevront ces privilèges et ces prix particuliers alors qu'ils ont enduré la lutte la plus terrible. Ce n'est pas avant que saint Augustin a dit que les martyrs de ces derniers temps seront les plus grands de tous, car les premiers martyrs se sont battus contre les empéreurs, mais les derniers se battront contre Satan lui-même. Ceux qui ont supporté le poids le plus ardu du combat recevront un prix qui ne sera pas commun aux autres morts, et c'est le privilège de pouvoir s'asseoir sur les troncs pour choucher, ce qui, selon l'usage des Écritures, est synonyme de gouverner et de diriger le monde avec le Christ, qui, parce qu'ils s'étaient humiliés à mort, reçut le pouvoir de renier sur le monde entier et de choucher tous les hommes. D'un autre côté, les méchants et les sans-pénitents, qui tomberont avec l'antéchrist, ne se leveront pas pour accompagner le Seigneur dans la victoire qui suivra sa parousie, se livrer, reserver jusqu'à la moisson pour être brûlés ensuite, comme nous lisons dans l'Évangile selon Saint-Mathier au chapitre 13. D'autres auteurs interprètent que dans ce premier réveil, dans cette première résurrection, tous les justes seront ressuscités. Pour cela, ils s'appuient aussi sur les textes de l'Écriture, en particulier de Saint-Paul, par exemple, là où il écrit, « En effet, de même que tous les hommes mèrent en Adam, de même c'est dans l'Écriture que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, l'Écriture, et ensuite, lors du réveil du Écriture, ce qui lui appartient. Alors, tout sera achevé, quand l'Écriture remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Ce texte appartient à la première lettre au Corinthien, chapitre 15, verset 22 au 26. L'ordre de la résurrection serait donc le suivant. Premièrement, Christ. Plus tard, ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire tous les justes au moment de son retour. Enfin, tous les hommes, quand la mort elle-même sera détruite et que personne d'autre ne devra mourir. Ces exégettes ajoutent un autre texte de l'apôtre à leur faveur, où il est dit Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts dans les crises ressusciteront d'abord. Première lettre au Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Puisque les morts dans les crises sont tous les justes, ils s'estiment donc qu'ils ressusciteront les premiers dans la parousie. Quant à ceux qui ont refusé de se prosterner devant l'antéchrist, mais qui n'ont pas été tués par lui, ils seront transfigurés au moment de la rencontre du Seigneur. Ceux qui ont cédé à l'antéchrist, recevant sa marque sur le front ou dans la main, mais non par complicité, mais à cause de la peur, qui seront les plus, une fois l'antéchrist vaincu, ils feront pénitence et intégreront l'Église militante pendant les millénaires, écrit le père Castellani. Après la ruine de l'antéchrist, l'Apocalypse dit que le diable sera enchaîné. L'ange le précipita dans l'abîme qu'il referma sur lui. Puis il mit les scellés pour que les dragons n'égarent pas les nations, n'égarent plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans arrivent à leur terme. Apocalypse 20, verset 3. Les millénaristes soutiennent que Satan n'aura plus de contact avec les hommes, ce qui sera l'une des principales causes des bonheurs dans le royaume du Christ. Et aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. Puis il s'aggravant à nous d'un premier qui est en train de se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada